Allez, c'est parti ! Tournage activé ! Bon, mes petits lustics, fini le tournage pour aujourd'hui. J'ai mangé. Bon, Ilo me manque. J'ai mangé tout seul avec mes petits chiens. Faut qu'ils reviennent aussi. Eux aussi, ils me manquent parce qu'ils sont avec Ilo. Mais, bon, hier on a perdu à cause de Roland-Garros. Liverpool a fait le taf. Mais Medvedev s'est fait sortir. Incroyable. Cote 1,19. C'est ça que des fois, il ne faut pas jouer ces petites cotes de merde. C'était étudiant. On a un champion de tennis avec nous. C'était impensable. Impensable. Irréalisable. Mais bon, ils l'ont fait. Donc, on n'a pas encaissé. C'est malheureux. Mais aujourd'hui, on repart sur le foot. On a un fun à 6,30. Qui doit passer à 60, 70%, voire un peu plus. Qui est super étudié. Qui a été étudié à la loupe. Parce qu'aujourd'hui, je veux que tout le monde gagne. On a un safe. Je crois qu'il y a 1,85. Donc, gros safe et gros fun surtout qui doit passer. Donc, n'oubliez pas de jouer le fun. Et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent s'abonner dès aujourd'hui. C'est 1 euro pour les 3 jours. Et aujourd'hui, en, non, caisse. Faites-moi confiance. Alors, ce n'est pas mon habitude de faire des coups de gueule. Mais, en fait, je suis touché littéralement par l'histoire de Victorine. La fille qu'on a découvert tuée. Qui s'est fait tuer. Qui s'est fait balancer dans un lac. Je ne trouve pas ça normal. À l'époque où on vit, où on est en France, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. De vivre dans l'insécurité, pareil. Parce que je suis concerné. Oui, ça me concerne. Parce que ça m'attrise. Ça me bouleverse. On a une forte audience sur les réseaux sociaux. Donc, il faut que ça se serve à ça aussi. Et puis, j'ai des petites cousines qui font leurs études aux quatre coins de la France. J'ai une soeur. J'ai une mère, comme vous avez tous. Et c'est une histoire qui aurait pu arriver à tout le monde. Comment à 18 ans, à 19 heures le soir, tu ne peux pas te balader dans les rues et rentrer chez toi à pied ? Ce n'est pas normal. L'État, je ne sais pas ce que vous foutez. Mais ce n'est pas normal. J'entends trop d'histoires comme ça. Trop de conneries. Par contre, quand il faut nous prendre la TVA, faire des rappels sur les impôts de 2017, de 2016. Là, vous avez de l'énergie. Alors, votre putain d'énergie, gardez-la pour trouver ces mecs-là. Les enfermer. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant de pervers qui se baladent. Et le mouvement qui est en train de se lancer sur les réseaux sociaux, je l'ai vu hier ou avant-hier, je crois. Je l'ai relayé. N'hésitez pas à aller voir un mec dans la rue. Si vous sentez que quelqu'un vous suit, qu'il y a quelque chose de pas normal, même si au final, on découvre qu'il n'y a rien, faites-le. Allez prendre la main de quelqu'un et expliquez-lui. Dites-lui, ce jeune homme me suit depuis un moment. Que vous soyez dans le métro, dans la rue, que ce soit le soir, la journée, n'importe, peu importe. Même moi, vous me croisez dans la rue, vous venez, vous me prenez la main. Vous me dites, écoutez, ce mec me suit depuis tout à l'heure, je trouve ça bizarre. Et là, on réglera les situations. Mais n'hésitez pas, ce mouvement, il est génial. C'est un super mouvement. Alors, les filles, n'hésitez pas, vous vous sentez observé, vous vous sentez épié, suivi. N'hésitez pas à aller prendre la main de quelqu'un et vous lui expliquez votre histoire. Rapidement. N'hésitez pas avec ce mouvement, il est génial. C'est le seul point positif de tout ça, que tout le monde se réveille un petit peu. N'hésitez pas à aller prendre la main de quelqu'un et que ce soit n'importe qui, la première personne que vous croisez. Et vous lui dites, cette personne me suit. On va peut-être éviter des drames, un maximum. On va essayer. Sous-titrage FR ?